Bienvenue dans l'épisode numéro 2 des perles de chat PVP Warcraft Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est encore cette saison, cette série, bref n'importe ce que je sors sur la chaîne vous ne comprenez pas de toute façon C'est très simple, c'est des screens de joueurs qui ont été pris par le staff de PVP Warcraft et qui sont mis dans un channel qui s'appelle les perles sur Discord Moi je prends ces screens, je les vois pas avant évidemment sinon ça serait pas drôle pour moi ni pour vous Et je vous les fais découvrir ensemble avec ma réaction en direct, c'est parti On démarre avec le premier screen qui s'appelle Hostile 1, on peut être amis s'il vous plaît j'ai plus d'amis Ok frérot, alors franchement j'espère honnêtement que le staff a su t'aider sur cette phrase Parce que moi personnellement je sais pas trop quoi te dire à part te conseiller des applications de rencontre Ou bien on peut être pote à deux si tu veux, y'a pas de problème, tu marques un petit commentaire je suis Hostile 1, je vais être ton pote, je vais te répondre et puis voilà basta après je vais t'oublier Ah non mais frérot, vraiment j'ai mal au coeur pour toi, j'espère vraiment que tu as trouvé des amis sur Warcraft J'espère pour toi également que tu as trouvé des amis dans ta nouvelle classe et j'espère qu'en tout cas en maternelle ça se passe super bien frérot Alors Arouf qui a mentionné Xtempette dans un ticket en quête d'amour Elle amdoulila, Inch'Allah elle te lâche un lapin, Inch'Allah tu vas dans son lit, tu lui fais des enfants et tu vas acheter une briquette de lait et tu reviens pas Quand je vois la photo de profil du gars, c'est pas que le bordel dans ses cheveux gros, c'est aussi le bordel dans sa tête là franchement Xtempette gros j'espère qu'il a compris, je sais même pas ce qu'il a répondu Xtempette Franchement et honnêtement je ne sais pas, à sa place, dites moi dans les commentaires, quand vous voyez ce genre de message, vous allez répondre quoi, honnêtement vraiment A part un ta gueule je sais pas Hacker123, je suis un gros cheater de launcher, je cheat avec Worst, je peux me mettre en cria, donnez moi 20€ Paypal et je ruine l'économie de votre serveur Putain il y a vraiment des gens qui envoient ça au support quoi, vraiment Ok mec, déjà apprends à écrire Ok réaction du support très positif, il ne rentre pas dans la provocation, il ne panique pas Tu veux mon Paypal ? T'en prie mec, il demande son Paypal, est-ce qu'il va lui donner ? Je sais pas D'accord merci du conseil BG, amuse-toi bien, Hardox ça va ? Hein ? Comment tu sais ? Me banne pas hein ? C'était une blague ? Je crois c'est trop tard Oh le con, il s'est fait reconnaître, en fait il s'est fait reconnaître, son pseudo c'est Hardox, il s'est fait reconnaître par le support et la banne Il s'est fait vraiment banne pour de la merde et une blague La honte pour lui frérot, j'ai trop mal au coeur, j'ai trop mal au coeur pour lui Yo, alors mon frère a regardé sur mon écran F3 et après il tpeole tout le monde et du coup il veut le faire banne et pas moi, merci d'avance Alors attends j'imagine la situation, tu es en bas, tu fais une pause caca, t'es en bas tranquille pépère, il y a ton frère de 10 ans qui monte dans ta chambre Il prend minecraft, il prend ton pc sous contrôle, il appuie sur la touche F3, il faut trouver la touche F3, il appuie dessus Une fois qu'il appuie dessus, qu'est-ce qu'il se passe ? Il voit les coordonnées, il balance les coordonnées dans le chat et tu veux nous faire croire que tu n'étais pas au courant ? Là c'est vraiment la merde Alors ma toute 361, qui a bien, ça lâche devant le slash R, putain le con, apprends moi pvp et j'en ai marre de payer le vape Oh le boulet, le boulet, juste pour lui frérot, je veux que vous mettez tous un like, vraiment, oh putain mais Matou, pensez à toi frérot Franchement Matou, force à toi, j'espère que dans la vie tu avanceras super loin, vraiment je t'aide, voilà, je t'envoie du soutien Ok, alors, dit Sean, ça va depuis l'accident, oula, il y a eu un accident avec Sean Donc Sean, évidemment, honnêtement, il répond, lequel ? Et Nadiu, il répond, ta naissance Evidemment, je suppose que derrière, il y a une sanction, évidemment Il a été mute 5h pour manque de respect, staff, évidemment, il répond, je vais bien, mes frérots Mes frérots, les joueurs, ils n'ont aucun respect envers le staff de Warcraft, c'est incroyable Mais même s'il y a un gras de support, ils n'ont pas peur, gros Encore une fois, on montre que sur Warcraft, ce n'est pas des bots, les joueurs, ils clashent, ils n'ont pas peur d'aller à l'affrontement Ok, Ayanox, qui l'envoie à quelqu'un dans le staff, qui fait, voilà, tu étais un bon type Donc déjà, tu vois, s'il dit que c'était un bon type, c'est-à-dire que le mec, il a changé Mais pourquoi il a changé ? Maintenant, tu es dans une faction la plus cancer de tout Warcraft D'accord, donc tu changes de faction Tu vas dans une faction que le joueur n'apprécie pas totalement Donc ça veut dire que tu changes de type Ok, donc attends, je me mets mal à place Tu énergie Kev, tu es dans une faction, je change de faction Je change de personnalité C'est-à-dire que je change de type Parce que j'ai changé de faction Ouais, ça va très loin Très, très, très loin J'espère que cet épisode numéro 2 t'a fait rigoler Si tu as rigolé, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Energy Kev Vous êtes maintenant 2150 subs Énormément, merci beaucoup N'hésitez pas à commenter votre pseudo Minecraft N'hésitez pas à commenter un petit compliment Et merci également à tous vos conseils Et à votre soutien que vous allez me transmettre dans votre commentaire Bisous, bye bye, bonne soirée, bonne journée C'était Kekev Sous-titrage ST' 501